Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Wars Vador Immortel. Développé par ELMXLAB, Star Wars Vador Immortel est le premier épisode d'une série en trois parties associant une narration cinématographique immersive et des séquences de jeux interactives. L'histoire se situant dans une galaxie très lointaine nous emmène cette fois-ci sur Mustafar, la planète du seigneur site iconique Dark Vador. Vous y êtes emprisonné pour d'obscuraisons et lors de votre évasion vous rencontrez un prisonnier qui vous demande de l'aide afin de sauver son peuple. Disponible exclusivement sur les casques Oculus, Rift et Quest, l'expérience est disponible pour 10€. A cet arrive-là, nous aurons droit à une quarantaine de minutes environ d'aventure. Un mode entraînement au laser viendra ensuite s'ajouter au menu afin de rallonger la courte durée de vie du jeu. Le joueur aura la possibilité de choisir de se déplacer par téléportation ou en déplacement fluide. De plus, l'expérience étant destinée au tube public, nous aurons également droit à pas mal d'options de confort. Graphiquement, Vador Immortel est plutôt réussi, les environnements bien que généralement sombres sont assez jolis et certains prunoramas sont vraiment impressionnants. On aura par ailleurs l'occasion de sortir dehors prendre la température et donc d'admirer la vue chaotique de la planète en feu. De plus, les effets de lumière sont bien réussis et j'avoue m'être assez amusé à juste éclairer certaines zones sombres avec mon sabre laser. D'ailleurs, sachez que le sabre laser sera votre seule et unique arme. Alors certes, il est toujours très plaisant de découper des droïdes ou de renvoyer les tirs de blaster des Stormtroopers, mais une séquence de gameplay avec des pistolets laser auraient été agréable. D'autant plus qu'on aperçoit au début de l'aventure la fameuse arbalète de Chewbacca. La bande-son était évidemment grandiose, les musiques sont comme à notre habitude avec la franchise, d'excellente qualité. Quant au doublage, ils sont parfaits, on regrette cependant l'absence d'une VF et surtout des sous-titres. Le joueur ayant des problèmes avec l'anglais placera donc malheureusement à côté de l'histoire qui est pourtant loin d'être mauvaise. Alors avec un scénario d'une durée de vie d'un peu plus de 30 minutes, on pourrait croire que Star Wars Vader Immortal est à réserver aux fans uniquement. Pourtant, le titre joue à la perfection la carte de la mise en scène et donne envie de connaitre la suite. Le mode entraînement au sabre laser qui se débloque une fois l'aventure terminée pourrait passer pour anecdotique mais on se surprend facilement à passer les nombreux niveaux avec plaisir dans les 3 environnements proposés. La difficulté y est grandissante et si au début c'est assez simple, il va falloir avoir des réflexes de Jedi pour arriver au dernier niveau et tout débloquer. Il n'y a pas à dire, manier le sabre laser à quelque chose d'enivrant. Conclusion, avec des graphismes impeccables, une mise en scène remarquable, une histoire qui apparaît passionnante et un brin d'humour, Star Wars Vader Immortal réussit à capter le joueur du début à la fin. Alors non, l'expérience n'est pas parfaite, c'est court, on a peu de séquences d'action et on est surtout dans l'exploration. La VF est absente et on a une espèce d'écran super gênant qui apparaît quand on essaie de s'approcher des textures pour admirer la qualité des graphismes. Cependant, la qualité de l'écriture, les graphismes réussis, le dojo d'entraînement et encore bien des qualités en font une expérience assez réussie. Bref, bientôt 40 ans après son apparition, la saga Star Wars continue de faire rêver et on a hâte de découvrir la suite de l'histoire. Enfin, pour terminer et si vous êtes fan de Star Wars, je ne pourrais que trop vous conseiller d'essayer l'expérience VR gratuite Trials on the Tatooine disponible sur Steam. Celle-ci ne dure que quelques minutes mais sa qualité est loin d'être médiocre, elle fut d'ailleurs créée par le même studio de développement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Et notre futur est dans vos mains. Vida est là. Vous êtes le seul que j'ai cherché. Doe ce que je commande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501